Patrick Martin parce qu'il se définit souvent lui-même comme un homme des territoires et il n'a jamais souhaité opposer les élus et les chefs d'entreprise. On est tous dans le même bateau et je pense que c'est un moment très intéressant. D'abord qu'il nous dise un mot sur ce qu'il pense de cette relation avec les territoires et où en est la situation économique de notre pays et qu'on puisse ensuite échanger avec vous. Tu as la parole. Bien, merci Sébastien. Merci pour l'âme Martin. Bon, nous partageons donc. Et je voudrais vous dire combien je suis content d'intervenir devant vous, confirmer effectivement cette grande proximité en tout cas que je me perçois avec les intercommunalités, avec les collectivités locales d'une manière générale. Je suis intervenu au congrès de l'ARF à Strasbourg il y a 15 jours. Ça s'explique en partie pour une raison subjective. Je suis moi-même d'origine territoriale. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais au MEDEF, il y a deux portes d'entrée. Il y a les fédérations professionnelles et les territoires. J'ai été président de la MEDEF départementale puis régionale. Et je suis le premier provincial à la tête du MEDEF. Alors quand je dis ça à Paris, c'est assez mal vu. Pardon pour les franciliens ici présents. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un état de fait. Donc j'ai à la fois par expérience militante au MEDEF, mais également par origine personnelle et professionnelle, cette sensibilité et cette conviction que je partage, alors peut-être pas avec le talent et la fougue d'Hervé, mais quand même que c'est bien au plus près des réalités que l'avenir de notre pays se joue et qu'on doit corriger un certain nombre de déviances qui sont extrêmement préoccupantes. Pardon de vous faire part d'expériences un peu personnelles, mais ça c'est au titre de mon entreprise. Moi, j'ai souffert dans ma chair de tout ce que tu pointais, à savoir cet empilage d'administration, de contrôle, de paperasse, d'agence. On finit par plus savoir qui est là dedans. Et je voudrais, je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle, saluer Jean-François Debas, saluer Frédéric Soulier, saluer le maire de Laval, pardon, à l'instant son nom m'échappe, qui tous les trois m'ont beaucoup aidé pour des implantations industrielles importantes, à chaque fois 35, 40 millions d'euros d'investissement. J'allais dire contre, contre cette armée de fonctionnaires animés de bonnes intentions, probablement compétents, mais à la fin des fins, très contre-productifs et empêcheurs de tourner en rond. Je l'avoue, dans un cas, je ne dirais pas lequel, on a fini par transgresser les enquêtes Faune et Flore, pour les quatre saisons, tu as oublié de mentionner ça, les fouilles archéologiques, c'est pas mal aussi les fouilles archéologiques, sur un terrain agricole de 11 hectares à l'écart de tout. Enfin, j'en ai un souvenir amer dans un premier temps, mais finalement, ça s'est bien fini. Ce que je veux dire plus fondamentalement, c'est que nous aussi, un chef d'entreprise, nous sommes parfaitement conscients de l'état critique des finances publiques, des risques latents, et de moins en moins latents d'ailleurs, qui pèsent sur la solvabilité de la France, et qui, je me permets de le signaler ici, vous en êtes parfaitement conscients, mais nos concitoyens eux-mêmes ne le sont pas suffisamment, y compris certains chefs d'entreprise. Le sujet n'est pas que le coût de la dette de l'État, c'est le coût de l'ensemble de nos financements, y compris le crédit à la consommation, y compris le crédit immobilier, y compris le financement des investissements. On est parfaitement conscients de tout ça. On ne va pas pleurer sur le renversé, même si je partage essentiellement les analyses qui ont été livrées sur l'origine de cette situation financière critique, et singulièrement sur le fait qu'effectivement, c'est surtout la dérive des régimes de retraite, je me permets de le glisser, public notamment, qui explique l'explosion de la dette française. On est tout aussi conscients de la dangerosité du panorama politique, singulièrement à l'Assemblée nationale. Il me semble que le Sénat est encore une maison à peu près tenue. Et donc, moi, j'observe avec une forme de dépit, d'inquiétude, les petits jeux auxquels ce livre est certain, et qui conduisent à ce qu'on soit égaré. Alors, si je rajoute, troisième point, effectivement, une conjoncture économique qui est assez préoccupante, qui est critique, même dans certains secteurs d'activité. Le bâtiment a été évoqué, mais c'est vrai de la chimie, c'est vrai progressivement de la distribution, avec une consommation qui ne redémarre toujours pas, toujours pas. Bon, tout ça, mis bout à bout. Donc, la situation des finances publiques, le panorama politique, la conjoncture. Bon, nous, en tant que chef d'entreprise, comme vous, en tant qu'élus locaux, vous n'êtes pas là pour faire des commentaires. Nous sommes là tous pour agir, parce que nous sommes des femmes et des hommes de réalisation. Et donc, mon expérience, ma lecture, ma compréhension de la situation actuelle, tout ça me conforte dans une conviction absolue qu'il faut que nous prenions du pouvoir. Alors, chacun a sa place, vous, démocratiquement, le MEDEF, je dirais plus économiquement, que nous prenions du pouvoir pour nous approprier notre destin, d'une certaine manière, parce que j'enfonce une porte ouverte, pardon, en disant ça. Mais, j'allais dire, quelles que soient vos origines ou vos sensibilités politiques, moi, je le sais d'expérience, vous avez un sens des réalités. Et puis, on a une proximité. Et ce n'est pas honteux de parler de proximité. Alors, c'est la proximité géographique, mais je dirais aussi une proximité intellectuelle. Et puis, on est sous le regard direct, pour ce qui nous concerne de nos salariés et de nos clients, pour ce qui vous concerne de vos électeurs. Et donc, on ne peut pas jouer, on ne peut pas dissimuler, on ne peut pas différer en permanence un certain nombre de décisions. Et donc, on a cet impératif de réussite qui fait que, spontanément, on se comprend, on agit vite et on délivre, comme on dit maintenant au mauvais français. Donc, je suis ravi d'être avec vous. L'idée, c'était de pouvoir échanger avec la salle sur un certain nombre de thématiques. Et je sais que notre collègue Jean-Yves Brunier a prévu une première interpellation sur le sujet des mobilités. Donc, on va lui amener un micro. Il est au premier rang. Merci, Sébastien, de me donner la parole. Au nom d'Intercommunauté de France, parce que je suis membre du Conseil d'adventation, je me représente. Jean-Yves Brunier, président de la communauté de commune des Balkans du Dauphiné. Bonjour, messieurs, Martin. Je m'ai été promis de le faire. Désolé. Une question, effectivement, qui a trait à la mobilité et à la fiscalité de la mobilité, parce que je sais que c'est un sujet qui est très porteur en ce moment et qui va nous faire beaucoup de publicité. Mais en tout cas, moi, je voulais vous dire une chose. En tout cas, c'est le constat qu'on a fait à Intercôte de France. 66% de nos intercommunalités estiment que les questions de mobilité sont des freins à l'emploi et sont des freins aussi à la création d'emplois. Nous avons une loi qui est la loi LOM qui a dit que l'ensemble du territoire national devait être couvert d'AOM, donc d'autorité organisatrice des mobilités, et beaucoup d'intercommunalités, dont la mienne, qui sont des intercommunalités de la ruralité, peu denses, se sont saisies de cette compétence. Or, nous avons pu faire le constat que le versement de mobilité est une vieille fiscalité, puisqu'elle s'applique plutôt, et elle est plutôt opérante pour des centres urbains, puisqu'il y a deux conditions importantes au versement de mobilité. C'est, un, la capacité pour les autorités organisatrices de mobilité de mettre en place des services réguliers, c'est-à-dire des services de bus réguliers qui sont forcément en inadéquation avec la non-densité. Donc la question du versement et du fait de lever le versement de mobilité dans les secteurs peu denses pour mettre en oeuvre des solutions de mobilité est quand même un frein. Et puis le deuxième, c'est le fait que le versement de mobilité est déclenché à partir des entreprises de 11 salariés. Donc la réflexion qui est en cours au niveau de l'association, c'est finalement, puisqu'en plus, et ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons la moitié de nos intercommunalités qui sont territoire d'industrie, et territoire d'industrie, encore une fois, ça a été rappelé par notre président, c'est aussi un binôme entre un élu et le monde industriel. Donc c'est un endroit de dialogue et de discussion. L'idée, c'est de proposer des pactes de discussion territoriaux sur la question de la mobilité pour étendre l'assiette du VM et être en capacité aussi de lever le VM à partir du moment où il y a des bouquets de mobilité, c'est-à-dire des solutions de mobilité qui sont mises en place sur les territoires. Donc moi, je voudrais avoir, en nom de l'association, votre avis sur cette proposition. Ce n'est pas l'idée d'avoir une discussion sur la question de la fiscalité, c'est l'ouverture de l'assiette, c'est aussi une question d'équité pour que les territoires puissent se développer de manière homogène entre les centres urbains et puis les secteurs peu denses que sont les milieux ruraux. Je vous remercie de votre réponse. Je vais commencer par ne pas répondre. Je m'étais promis de le faire tout à l'heure, je le fais maintenant. Je me méfie de Sébastien parce que la dernière fois que nous avons visité une usine ensemble, elle était neuve, elle a brûlé quelques jours après, si tu te souviens. Donc je me tiens à distance. Je ne me dérobe pas la question pour autant. Alors, il y a une grande convergence entre nous et je vais y venir. Il y a comme un point de divergence. Le versement mobilité est un impôt de production. Il veut dire que ce n'est pas un sujet de fiscalité. Si, c'est un sujet de fiscalité malgré tout. Et de sur quoi un impôt de production qui est assis sur une base qui est assez perverse, on le sait, la masse salariale et donc on a un effet mécanique tant que ça dure lié aux créations d'emplois, lié aux revalorisations salariales qui fait qu'on a une inflation quand même très rapide du versement en mobilité outre le fait que le périmètre géographique effectivement des AOM s'agrandit. Pour autant, pour autant, nous sommes, je suis très affirmatif là-dessus, très conscient de deux choses. Une, que sauf erreur, vous n'avez pas évoqué, c'est la nécessité de se décarboner. Et la deuxième, effectivement, c'est l'utilité que les transports collectifs, comme le logement d'ailleurs, apportent à la mobilité professionnelle et donc à l'emploi. Une fois que j'ai dit ça, j'insiste, c'est certainement pas pour dire il ne faut pas que ni de près ni de loin les entreprises contribuent au financement des transports collectifs de proximité. Ce qui est important, et on a sincèrement sur ce sujet, comme en toute chose, on a sincèrement un dialogue de qualité et une relation de confiance avec vous, c'est qu'on trouve, en termes d'origine des financements, d'une part, en termes de pertinence du service, d'autre part, les bonnes solutions. Sur les financements, je le redis, moi je pense que l'assiette, donc la masse salariale, est une assiette assez perverse. A la limite, il faudrait qu'on ait moins d'emplois et qu'on paye moins nos salariés pour payer moins de versements en mobilité, un truc assez débile. Je rappelle quand même que sur les, grosso modo, 11 milliards de versements en mobilité, les entreprises privées en payent 8 milliards et demi. On est en train de s'écharper avec le gouvernement et je pense dès les prochains jours avec le Parlement sur des enjeux de fiscalité ou de charges sociales qui pour certains représentent quelques centaines de millions d'euros. La non-suppression de la CVE, qui est un autre sujet qui doit faire débat entre nous, on parle d'un milliard d'euros. Versements en mobilité, 8 milliards et demi d'euros. Sauf erreur de ma part, 46% de progression sur 10 ans. Donc c'est un sujet ultra sensible pour tout simplement la compétitivité de nos entreprises. On a des solutions alternatives. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais je me suis exprimé il y a quelques jours seulement avec l'UTP en proposant que pour partie, pour partie, le financement de ces nécessaires transports en commun de proximité soient adossés aux ETS, donc aux taxes carbone d'une certaine manière. En plus, il y aurait une logique intellectuellement, je dirais presque philosophiquement. Ça, c'est le premier point. Mais il faut qu'on soit quand même très attentifs à cette inflation du versement mobilité. Il faut par ailleurs, nous, on a des idées très claires là-dessus, ne jamais laisser croire à la gratuité. C'est un truc, alors pour le coup, je reprends ce terme, totalement pervers. Je suis bien curieux de savoir ce qui, à part l'amour, est gratuit, et encore. Bon, je suis très amoureux de ma femme. Si vous pouvez le lui faire savoir. Donc, ça introduit, ça entretient, à vrai dire, ça entretient un mal profond dans l'esprit de nos concitoyens qui, pour partie, me semble-t-il, est à l'origine de la situation de nos finances publiques, de notre niveau de prélèvements obligatoires, de nos niveaux de déficit, que de parler de gratuité. C'est la même chose dans la santé, je vous le signale. Donc, c'est une grosse réserve que j'ai, ici ou là. Il y a des gratuités qui ont été mises en place. Je pense que c'est dingue. C'est complètement dingue. Après, sur l'offre de services, et j'y ajouterai la gouvernance. Je ne vous cache pas que dans nos rangs, en particulier quand il y a des extensions de périmètres géographiques d'AOM, et qu'en face, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'offre de transport en commun, je vais rester gentil, ça interpelle. Enfin, à bon droit, à bon droit, beaucoup d'entrepreneurs se disent, mais c'est du racket, on me fait payer un service. Je ne sais pas que ça me fait plaisir, mais de surcroît, ce service n'existe pas. Là, ça devient critique. Je vous cite un cas, le cas de ma propre entreprise, à nouveau. On a un établissement relativement important dans l'Est lyonnais, dans une zone où il y a d'autres entreprises. D'ailleurs, on n'est pas complètement perdu dans la Pampa. On n'est pas très loin du Dauphiné, d'ailleurs. Eh bien, on paye le versement en mobilité, bien sûr. L'arrêt de bus, et c'est plusieurs centaines d'emplois, c'est même plusieurs milliers d'emplois sur la zone. L'arrêt de bus le plus proche, jusqu'à une période récente, était à 4 km. Le premier bus arrivait à 7 heures le matin, alors que l'immense majorité des salariés, en tout cas de ma propre entreprise, prenaient leur poste à 6 heures ou 6 heures et demie du matin. Bilan des courses, double peine, nos salariés venaient en voiture. Pour certains, vu l'augmentation des prix du carburant, on a dû prendre en charge une partie de leurs frais de déplacement et on payait le versement en mobilité pour ne pas avoir de service. Pardon d'être très terre à terre en vous disant ça. Et donc, ça induit quoi ? Ça induit qu'on soit beaucoup plus impliqué dans la gouvernance de ces AOM. Enfin, on paye 80% ou 60% du coût des transports en commun. Nos salariés, à ce jour, et je ne m'en réjouis pas, ne représentent que, grosso modo, 30% des utilisateurs de ces transports en commun. Et on a un strapontin dans les comités des partenaires, si je me rappelle bien l'intitulé de ce bousin. Écoutez, comprenez qu'on soit un peu contrariés, parfois. Donc, si la réalité du service existe, si on peut être impliqué, et pas seulement pour faire figure dans la gouvernance, réellement impliqué dans la gouvernance, et si, enfin, on rééquilibre les financements de ces transports en commun de proximité par d'autres sources que le versement en mobilité, et en interdisant la gratuité, en interdisant la gratuité, je pense qu'on aura une qualité de dialogue encore plus constructive. Je pense qu'on peut vous associer mieux dans le dialogue, dans la concertation à avoir sur la construction de nos réseaux. La question de la gouvernance en est une autre. Sinon, il faut se présenter aux élections. Non, mais il y a les comités locaux, machin, ils peuvent effectivement être améliorés. Ça, c'est certain. Mais on risque de décliner à l'envie ce genre de proposition de participer à la gouvernance. J'aimerais savoir ce que tu entends par participer à la gouvernance. Eh bien, qu'on soit non seulement consulté, mais entendu sur l'organisation des desserts. Enfin, je ne crois pas me tromper, je me garde d'en faire une généralité en disant que sur certaines agglomérations, en tout cas dans le périmètre de certaines AOM, il est décidé de desservir très bien tout ce qui intéresse les particuliers, un peu moins bien ce qui intéresse les entreprises. Donc, moi, mon propos, c'est simplement de dire s'il peut y avoir une concertation sous une forme ou sous une autre, plus poussée et avec une réelle voix au chapitre dans la définition de cette offre de transport, à laquelle, je le redis, on participe quand même massivement sur le plan financier. Et si tu me permets, Sébastien, moi, quand je vois même la citadelle de l'éducation nationale, nous ouvrir ses portes, en particulier sur des sujets d'orientation, je pense en particulier aux très beaux sujets des lycées professionnels, je ne désespère de rien. Je crois qu'il y a Jérôme Balloge qui voulait intervenir sur la question du logement. Au premier rang, à nouveau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Jérôme Balloge, maire d'Augneur, président de la communauté et d'agglomération de l'Uniortay, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gratuites, notamment l'éducation, à laquelle on participe, et qui fait des bons professionnels aussi et des bons citoyens, et ce sont l'État et les collectivités qui participent et qui financent ce qui n'est pas réellement une gratuité, mais qui est un service public rendu gratuitement à nos concitoyens, et pour le bénéfice de tous, et notamment pour notre démocratie. Je pense qu'il y aura sur... Excusez-moi, Sébastien, mais une vraie discussion à avoir avec le MEDEF sur le versement de mobilité, parce que je pense qu'il y a une incompréhension qui mériterait d'être levée et qui est dommageable, parce que vous êtes attachés au déplacement, aux mobilités, et nous le sommes également, et je pense qu'il y a un vrai service public que nous assurons en matière de mobilité, charge à nous de bien le faire entendre, bien le faire comprendre, et charge à nous d'entendre aussi les besoins des entreprises, si ce n'était pas le cas, M. le Président. Il y a un autre sujet qui nous interpelle et que nous partageons certainement. C'est la question qui est liée aussi à la mobilité, mais une mobilité bien plus grande. C'est la question du logement et de l'habitat. Qui plus est, la question du bâtiment en termes d'activité économique derrière tout cela. Nous sommes des hommes, des femmes de territoire. Vous êtes aussi un entrepreneur, un homme de territoire, vous l'avez dit, et nous le saluons. La question du logement est évidemment essentielle pour les salariés, pour leur mobilité, pour l'activité économique. Nous avons beaucoup avancé autour de cette question, notamment avec des acteurs auxquels vous êtes partie prenante quasi directement, Action Logement, le 1% Logement. Nous avons avancé vers des contrats, des participations de plus en plus proches des territoires. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la territorialisation d'Action Logement et de ce 1% Logement pour faire en sorte que cette participation, qui est la vôtre, mais qui est aussi la nôtre, parce que nous finançons le logement, et pas que le logement social, soit gagnant en gagnant pour nos territoires et pour nos entreprises ? Je vais déjà essayer de me racheter une conscience en disant qu'il n'y avait rien de ciblé dans mes propos sur la gratuité des transports en commun. Sur le logement, on partage complètement le diagnostic. Je ne sais pas si c'est un scandale d'État, pour reprendre l'expression que tu as utilisée, Hervé, mais enfin, c'est un scandale national, à tout le moins, que d'avoir une filière de la construction qui soit dans un état de délabrement, on parle de logement, aussi avancé. C'est évidemment un enjeu économique, à proprement parler, pour la filière elle-même. Quand je parle de filière, j'inclus l'amont industriel, juste pour illustration. Le dernier grand cimentier français a actuellement 5 usines à l'arrêt, 5 usines à l'arrêt, parce que le marché est à moins 20, moins 30. Donc on parle bien de l'amont industriel. Ça ne lui est jamais arrivé à ce cimentier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je parle de tous les métiers de service périphériques. Donc c'est un enjeu à proprement parler économique. Je confirme qu'actuellement, il y a 10 000 suppressions d'emplois par mois dans la filière construction, que dans la dérive très préoccupante des procédures collectives, il y a 25 % d'entreprises de la filière construction et que ça pèse d'ores et déjà à hauteur de 0,3 points sur le PIB global de la France, que ça pèse négativement. On sait très bien que quand même demain matin on prendrait des décisions radicales pour relancer la construction, ça ne produirait d'effet que dans un an ou probablement deux ans. Mais ce n'est pas rien à un enjeu de pouvoir d'achat. Moi, je suis absolument fasciné par ça. Première préoccupation de nos concitoyens, le pouvoir d'achat. Huitième, neuvième, dixième préoccupation, le logement. Or, vous le savez mieux que moi, le logement, c'est 40 % des dépenses contraintes des ménages modestes. Donc je ne comprends pas qu'on ne corrèle pas plus le sujet du logement au sujet du pouvoir d'achat. Et enfin, j'arrive véritablement à la question. Dernière enquête, 88 % des salariés ou des demandeurs d'emploi hébergés en logement social disent qu'ils renonceraient à une opportunité professionnelle induisant un déménagement de peur. Et ils ont bien raison de ne pas pouvoir se reloger à proximité dans des conditions abordables. Donc de A à Z, ce sujet du logement est d'une préoccupation absolue. Alors c'est vrai que, alors c'est un organisme paritaire, mais statutairement, c'est le MEDEF qui le gère. Action Logement est important dans ce dispositif sur le logement social, à proprement parler, sur le logement intermédiaire. On a été mis sous pression totale de l'État, totale. Je déjeunais tout à l'heure avec Édouard Philippe. On se remémorait nos passes d'armes à l'époque, quand l'État, disons les choses, souhaitait nationaliser Action Logement. Je crains que ce projet n'ait pas totalement disparu. En clair, le patrimoine d'Action Logement. Bon, je ne pense pas qu'Action Logement démérite. Moi, j'étais administrateur de CDC Habitat, je n'en pense que du bien. Enfin, par comparaison, Action Logement est plus puissant, à mon avis, plus réactif. Et c'est là qu'on n'est pas forcément d'accord, agit en proximité. On a créé ce groupe Action Logement pour des raisons d'équité territoriale, pour des raisons financières, pour pouvoir, de par la masse que ça représente, pour pouvoir lever des emprunts quand c'est nécessaire. Et enfin, pour créer des synergies, parce que l'organisation qu'on avait auparavant était, par définition, plus encore en proximité, mais générait quand même des coûts anormaux. C'est le même raisonnement, d'ailleurs, que pour les administrations. Et on pouvait avoir au cas par cas des sujets de gouvernance. On se comprend. Donc moi, je ne regrette pas que Action Logement soit dans cette configuration et fonctionne ainsi. Mais le vrai sujet, pour moi, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est qu'il faut que l'Etat, le gouvernement, encore celui-ci, me semble-t-il, mais d'évidence, les précédents, je me permets de le dire avec un infini respect, et le président de la République lui-même, se départissent d'une forme de dogmatisme s'agissant du logement, au motif que ça coûterait très cher aux finances publiques, ce qui n'est pas faux. Mais en oubliant de dire que ça rapporte beaucoup, enfin, je crois que la baisse des DMTO a ravagé les départements en particulier. Et quand on déplore les baisses de TVA, une bonne partie des baisses de TVA résulte de moindre vente de logements, dont acte. Donc c'est vraiment une politique publique nationale dont il faut parler. Il faut relancer l'investissement locatif, y compris dans le logement intermédiaire. Et puis, là, les élus locaux, me semble-t-il, ont une responsabilité importante. Il faut réintéresser les maires à la construction de logements. Je pense, je ne sais pas si c'est partagé, mais je pense que la suppression de la taxe d'habitation a été, de ce point de vue, extrêmement démotivante, même si, moi, je ne cherche pas à savoir si elle a été intégralement compensée ou pas. Et enfin, il faut que les uns et les autres, on parte, comment disais-tu, Hervé, sabre au clair ou baïonnette au canon, les fourches et les faux, pour vraiment faire, pardon, de la trivialité de l'expression, faire péter cet empilage de réglementation absolument stupide, contre-productive. Alors, ça va du ZAN à la RE 2020. Enfin, tout ça, mis bout à bout, je me résume. Ça doit être un impératif national que de relancer la construction de logements, dont de logements sociaux. Il faut réintéresser les maires à cette construction de logements, quels qu'ils soient. Et il faut que, tous ensemble, on dresse ces administrations centrales qui, en la matière en particulier, sont prolifiques et perdent complètement de vue les réalités. Patrick, s'il y a bien un sujet qui devrait être décentralisé, c'est le logement. Et c'est pas... Honnêtement, les structures de soutien à la rénovation ont dû changer trois fois en quatre ans. On est encore en train d'en changer. Mais la question du logement, c'est une question qui devrait être dans les mains. Je sais pas si c'est les intercommunalités ou les départements, mais ça devrait être des politiques totalement décentralisées. Parce que la situation dans mon village natal d'Epeigne, où j'ai été maire pendant 20 ans, et celle de l'agglomération parisienne, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec Chalon. Et donc, je n'arrive pas à piger pourquoi on ne considère pas que le logement, qui est un sujet politique et non pas technique, comme il est trop souvent traité, ne soit pas pleinement, totalement décentralisé. Et puis après, il y a des... Alors là, c'est ma perception, je ne veux pas faire l'unanimité dans la salle, mais on ne peut pas penser à un seul instant qu'on va investir dans le logement quand, grosso modo, on met sous contrainte le propriétaire qui décide de louer. Ça, il n'y a plus d'investissement à partir de là. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est aussi simple que ça. Non, puis, effectivement, c'est un déterminant de l'emploi, le logement, avec les transports, je le redis, et avec la formation. Ça va presque au-delà de la fiscalité et du coût de l'énergie, qui sont d'autres déterminants importants. Formation, logement et transport, on voit bien dans les dynamiques territoriales que quand ces sujets sont réglés, beaucoup d'autres le sont également. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, deux, là, Jean, au premier rang et puis une autre au quatrième rang. Si vous pouvez faire des questions et des réponses concises. Jean-Révéraud, élu de Grand Angoulême et vice-président d'Intercommunalité de France. C'est une question, à vous, M. Martin, dans un contexte où les collectivités sont profondément touchées au regard de l'État des finances nationales. On n'oublie pas quand même que l'endettement de la France et de cette situation de finances, elle est liée aussi à un certain nombre d'opérations qui ont coûté très cher. Et à vous, je vais revenir sur la question du CICE, pour lequel, sur une seule année, je prends l'année 2016, on a prélevé sur le budget 18 milliards pour un résultat en matière d'emploi de 160 000 emplois, Dixit, l'OFCE ou même France Stratégie. Quand nous, on réclame à l'État d'avoir des aides pour développer des services, on sait derrière qu'on crée des emplois. Le CICE, sur les bases de France Stratégie et de l'OFCE, ça a été 112 500 euros par emploi. Est-ce que vous pensez que, comme on a fait l'effort pour les entreprises, ce qui n'a pas changé sur la compétitivité internationale, on le voit avec la détérioration de notre balance commerciale, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, et je vous le demande non pas par provocation, mais simplement pour dire que dans la filière des collectivités locales, sous la responsabilité de ces multiples élus qui savent faire la part des choses entre la satisfaction des besoins immédiats de la population et du territoire, on ne peut pas imaginer qu'avec des sommes telles on puisse travailler dans la rénovation énergétique, dans l'économie fonctionnelle de l'économie circulaire, dans la production d'alimentation locale au service d'une santé, à 112 500 euros l'emploi. Merci. Je vous propose qu'on prenne la deuxième question en même temps, comme ça on fera une réponse globale et on pourra conclure cette séquence. C'est monsieur au quatrième rang, voilà. Merci. Donc je profite de ce panel exceptionnel pour intervenir. Donc Théarie Témouana Alpha, maire et président de la communauté de communes, Théré Hamanou de Polynésie française. Donc monsieur le président de région et monsieur le président du MEDEF. Donc une question globale, une présentation globale. Donc la Polynésie, article 74 de la Constitution. Donc nous on se complait dans l'article 74 qui nous permet d'être d'être un territoire autonome avec des compétences autonomes non régaliennes. Donc je ne dis pas que c'est la solution pour toutes les régions de France, mais cette autonomie nous permet d'être capables de décrire des choses, d'être fiscalement autonome et d'avoir des solutions polynésiennes dans les réponses administratives, économiques et sociales. Ma question est plutôt destinée aux... En tout cas, ça s'adresse au président du MEDEF. Nous avons reçu l'année dernière votre prédécesseur, Roux de Bézieux, et nous avons parlé du développement de la réindustrialisation de la France, mais à travers les Outre-mer également, et notamment les pays du Pacifique. Nous sommes au milieu de ces convergences orientales-occidentales, des diagonales de développement entre la Chine, les Etats-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud. Et l'objectif souhaité à travers notre projet de territoire de l'intercommune de Polynésie, c'est de proposer aussi aux entreprises de France et aux patrons de France de s'installer dans des territoires un peu loin de l'Hexagone, mais relativement proches des marchés prometteurs, notamment ceux de la tropicalité. Les marchés de demain sont les marchés des pays en voie de développement. Les BRICS sont tous des tropiques ou des pays tropicaux, ils ne sont pas des pays tempérés. Donc le fait d'être présent dans des Outre-mer par extrapolation, le bassin caraïbéen, le bassin océanien et le bassin pacifique, il faut qu'on adapte notre logique d'innovation et d'industrialisation par rapport à ces nouveaux marchés. Et je donne un exemple, Monsieur le Président, le décalage horaire de 12 heures est une chance, pas que pour la Polynésie, mais aussi pour les entreprises de l'Hexagone pour pouvoir travailler en synchrone ou en asynchrone, utiliser les 24 heures de temps que nous avons dans une journée pour optimiser la compétitivité de nos entreprises, délocaliser de l'ingénierie dans des zones qui n'étaient pas sujettes à accueillir cette ingénierie, garder l'ingénierie senior en Hexagone et mettre de l'ingénierie junior dans nos territoires et comme ça construire nos entreprises de demain. Je résume, l'intelligence artificielle, la bionaturalité, les projets liés au biomimétisme, les projets liés à l'économie circulaire sont des projets qui peuvent être portés par nos outre-mer. Voilà mon intervention et merci pour votre réponse. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question en vous disant que l'espace d'un instant j'ai cru que vous me lançiez une invitation en Polynésie française. Je m'y rendrai séance tenante, enfin c'est pas la porte à coder. plus sérieusement et je sais le prouver, moi j'ai une attention, un intérêt, je dirais une affection particulière pour nos territoires ultramarins, parfaitement conscient que je suis de leur importance pour l'influence de la France, y compris en termes de domaine maritime. Si on a le deuxième domaine maritime du monde, 12 millions de kilomètres carrés, c'est essentiellement, c'est parce qu'on a des côtes métropolitaines assez longues, mais c'est surtout grâce à nos territoires ultramarins. Et pour m'y être rendu à plusieurs reprises, alors pas en Polynésie française, mais que ce soit à la Réunion, dans les Antilles ou en Guyane, je vois très bien le potentiel contre ces territoires. Avec une, comment dire, une situation actuelle qui est très préoccupante, c'est parti de Mayotte, même si chaque territoire est singulier, c'est parti de Mayotte, on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie qui est un sujet auquel je porte le plus grand intérêt et qui m'inquiète terriblement à tous égards pour les entreprises, mais au-delà de ça, et puis on voit ce qui est en train de se profiler en Martinique et peut-être demain en Guadeloupe. C'est important dans l'imaginaire collectif des Français de mieux faire savoir les atouts de nos territoires ultramarins à tous égards en termes de géopolitique, en termes d'économie, en termes d'expertise. Moi, quand je vois ce qui se passe à la Réunion, par exemple, dans le secteur du digital, c'est absolument remarquable. Donc voilà, je ne vais pas développer plus que ça, mais je veux simplement vous dire que le MEDEF est très en appui des territoires ultramarins, très conscient à la fois de leur singularité, je serais tenté de dire singularité au pluriel, parce qu'il y a la singularité des territoires ultramarins d'une manière générale, mais de chacun d'entre eux. Moi, quand je vais à Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vois bien que les sujets ne sont pas les mêmes qu'en Guyane. Évidemment, ça ne tient pas que à la géographie. Donc voilà, très conscient de ces enjeux-là. Je veux dire que je pense qu'on a maintenant, avec François-Noël Buffet, un ministre de plein exercice rattaché au Premier ministre qui me paraît, ce n'est pas pour dire que ses prédécesseurs n'étaient pas bons, mais qui me paraît être l'homme de la situation et qui, par ailleurs, est un homme d'autorité. Je crois qu'on a aussi besoin d'autorité, en tout cas dans certains territoires ultramarins. Bien, et donc, je vous retrouverai là-bas avec grand plaisir. Bon, sur la première question, qui est un peu connotée, si je peux me permettre, moi, d'abord, des études, on en a dans tous les sens. Je prends le cas des 35 heures, il y a encore quelques analystes qui disent que ça a créé des emplois. Enfin, je pense qu'au fil du temps, il est surtout démontré que ça a fait perdre terriblement à la France en compétitivité et particulièrement en compétitivité industrielle. Sur le CICE, on peut débattre à l'infini. De la même manière, il y a des chiens qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que déduction faite, déduction faite des allègements de charges, les entreprises françaises, à partir de deux SMIC, ne sont plus compétitives sur le plan salariat. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Alors, le système est aberrant, il est incompréhensible, il est peut-être choquant à certains égards. C'est un peu le sapeur-camembert ou les chadocs, on prend de l'argent d'un côté, on en réinjecte de l'autre. Il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que c'est compliqué et qu'en termes de gestion, c'est cher. Mais à la fin des fins, les entreprises françaises, malgré tout ce qui a été fait de bien pour gagner en compétitivité sur le plan fiscal et sur le plan social, les entreprises françaises demeurent en nette des aides, des subventions, on peut les appeler comme on veut, dont le CICE, les plus taxés de l'OCDE. On peut considérer que ce n'est pas un sujet, si, je pense que c'est un sujet. Quand on parle de réindustrialisation, immanquablement, on parle de compétitivité, immanquablement. Donc voilà, moi, je veux bien qu'on saucissonne tous les sujets en disant tel dispositif, le CICE n'a peut-être pas été exactement calibré comme il aurait du lettre. Mais j'en finis par là. Je ne vous cache pas que dans le PLF et le PLFSS, tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, alors même que, pour le compte du MEDEF, j'ai pris une position d'ouverture à l'égard du gouvernement parce qu'à nouveau, nous sommes parfaitement conscients de la dangerosité de l'état des finances publiques et du panorama politique. Eh bien, ça me rend d'autant plus légitime, me semble-t-il, pour dire qu'il y a un certain nombre des mesures qui sont annoncées qui seront contracycliques, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que, puisqu'on est déjà dans une période récessive, ça va être encore plus récessif avec des impacts, y compris en termes de rentrée fiscale et sociale. Et sur le sujet particulier des allègements de charges, ce qui est prévu, c'est-à-dire 5 milliards d'euros de suppression des allègements de charges, je me suis exprimé publiquement, je le redis devant vous, je ne m'en réjouis pas, je le déplore, ça va, primo, détruire des emplois. Secondo, limiter les capacités qu'ont nos entreprises à revaloriser les salaires, en particulier les bas salaires, au même moment où on nous demande et nous partageons cet objectif de désmicardiser. Donc, il faut prendre tous ces sujets-là, bien sûr, avec beaucoup de bonne foi, beaucoup d'expertise, mais en s'imposant d'avoir une vision globale. Et quand on voit l'intensité et le durcissement de la compétition internationale, il ne faut surtout pas, surtout pas appréhender ces sujets-là avec un prisme franco-français. on en prend plein la gueule actuellement, plein la gueule en termes de compétition internationale de la part des Etats-Unis, de la part de la Chine, progressivement, de la part des Indiens. Bravo à eux, d'une certaine manière. Et donc, si on appréhende ces sujets que de manière partielle, ponctuelle et nationale, je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'enjeux. Je voudrais, pour finir, avoir une réaction de votre part, comme vous le souhaitez, moi, je ne crois pas qu'un plan d'une cure d'austérité refra croître le PIB. Je crois même l'inverse. Et je crains que les efforts qui sont demandés finalement soient anéantis puisque, comme l'étalon de référence et le PIB, si celui-ci baisse et que les mesures que nous prenons sont constatées par rapport à cet étalon de référence, ça sera annulé. Et pire, parce que la comptabilité, c'est une chose, mais la situation dans nos bassins de vie en est une autre. Hervé rappelait tout à l'heure que certes, il y a un carré magique en Normandie, mais qu'au-delà du carré magique, il y a des signes qui sont annonciateurs de mauvais jours et de difficultés devant nous. Et je pense que ce que nous allons faire pendant les semaines qui viennent et ce que nous devons faire, et je pense que là, peut-être qu'on a des divergences sur le versement mobilité ou autre, mais en tout cas, essayez de faire comprendre que les bonnes économies, c'est plutôt des réformes que des coups de rabot. Les coups de rabot, quatre ans plus tard, vous les retrouvez toujours. Quatre ou cinq ans plus tard, vous devez les retrouver et vous devez refaire les coups de rabot. Les seules choses qui font des économies dans la durée, ce sont les réformes en profondeur. Pour nous, Hervé l'a dit tout à l'heure, c'est la décentralisation. Peut-être que pour d'autres et pour les entreprises, ce sont d'autres types de réformes en profondeur, mais je ne veux pas entamer ici un débat sur ces questions-là. Mais c'est ça les vraies sources d'économies. Et moi, je me prends à rêver parce que notre pays n'est pas encore en récession. Les Allemands le sont. Ils sont à 2,5% de déficit du PIB, mais ils sont à moins 0,4% depuis deux ans. Moi, je vous le dis, je préfère avoir un déficit public qui ne soit pas celui des Allemands, mais une situation économique qui soit encore en croissance. Et si notre économie ces dernières années a fonctionné, c'est aussi parce qu'on a décidé de se réarmer. C'est aussi parce qu'on a décidé d'arrêter d'être naïf et qu'on a bien compris que par aux Chinois ou aux Américains, si on ne soutenait pas massivement notre industrie, on n'avait aucune chance de réimplanter des usines dans ce pays. Aucune. Aucune. Et si nous nous désarmons demain, si nous nous désarmons demain, il y aura plus de voitures électriques chinoises dans les rues que de voitures françaises électriques ou thermiques dans les rues. Si nous nous désarmons demain, le coup de massue qu'on a pris dans la tronche au moment du Covid où on s'est rendu compte qu'on n'était même plus foutu de faire des masques, on l'aura sur un autre sujet. Et donc, le moteur de notre économie qui est l'investissement et des entreprises et des collectivités doit absolument être préservé. Et rien n'est trop tard. Le combat, il va commencer. Tu l'as dit tout à l'heure, Hervé, et je te le redis, j'espère que tu seras avec nous avec le drapeau rouge et la banderole d'ici quelques minutes. Rien n'est perdu. Il faut qu'on mobilise nos parlementaires. Il faut qu'on mobilise les sénateurs qui sont la chambre des territoires et dont le silence assourdissant me fait mal aux oreilles comme si j'avais fait une plongée dans la baie du Havre. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et on ne sera pas de trop, à mon avis, nous toutes et tous, pour y arriver. Parce que ce pays, il est formidable. Il est capable de reprendre. Les chefs d'entreprise, ils attendent un signal aujourd'hui. Je pense qu'ils attendent un signal. Nombreux sont ceux qui, je cherchais mon stylo, mais ont levé le stylo depuis le mois de juin et qui étaient prêts à le rabaisser pour signer des contrats et pour signer des investissements. Alors, M. le président du MEDEF et même M. le président de région, est-ce que je suis un rêveur ou est-ce qu'on a encore quelques signes et quelques possibilités d'y croire ? Alors, si tu me permets, je sors de ma condition. Le silence du Sénat n'est qu'un silence relatif. Moi, j'ai le souvenir ému de l'intervention de Gérard Larcher en ouverture de notre REF, notre université d'été fin août à Longchamp. Certains d'entre vous étaient présents. Je crois que tu étais là. Merci d'être venu. Moi, je fais confiance aux sénateurs. Laissons d'autres vociférer. Laissons les sénateurs avancer. Plus généralement, moi, je partage totalement ce que tu viens de dire, Sébastien. Moi, je ne mesure pas 200 000 chefs d'entreprise adhérents au MEDEF. Je tiens à le préciser parce qu'on est très souvent identifiés comme le représentant des seules grandes entreprises. On est présents dans tous les territoires, tous les secteurs d'activité et donc à toutes les tailles d'entreprise. Moi, je sens... Comment dire ? Je sens une irritation. Je sens une forme de dépit au regard d'un certain spectacle politique qui nous paraît assez éloigné de nos réalités et de nos enjeux. Je sens ici et là une forme d'inquiétude plus ou moins sectorielle, plus ou moins territoriale, mais je ne sens aucune résignation. Aucune résignation. On a des chefs d'entreprise à toutes les tailles qui sont parfaitement conscients de leurs responsabilités. Et Dieu sait si maintenant on fait porter des responsabilités sur les entreprises, bien sûr économiques, bien sûr sociales, mais sociétales, environnementales. Aucune résignation. Mais c'est vrai qu'on est interloqué, je suis interloqué par, à mon avis, une erreur stratégique fondamentale dans le PLF et le PLFSS. C'est-à-dire que là où on nous avait dit vous supporterez un effort temporaire et ciblé, en réalité, on va supporter un effort assez généralisé. J'ai évoqué les charges sociales, l'apprentissage, etc. et à toutes les tailles d'entreprise et dans la durée. Bon, nous aussi, on va se battre, mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je sais d'expérience, c'est pas seulement un vœu pieux. Je sais que si on se coordonne encore mieux avec vous, pas seulement sur le champ de l'actualité politique immédiate, mais plus fondamentalement, on a les clés de la réussite et ça passe par le pragmatisme, ça passe par la confiance et ça passe par la simplicité. Merci. Hervé, vous pouvez applaudir. Juste deux observations qui reviennent au moins l'une d'entre elles à ce que je disais tout à l'heure. La première, pourquoi ce mensonge d'État est aussi grave ? C'est qu'en fait, on nous oblige à agir dans l'urgence face au risque du chaos financier. Et donc, en réalité, on est dans l'incapacité de pouvoir bâtir des réformes structurelles capables de créer en effet de réelles économies parce qu'au bout du compte, pendant près d'un an, on a caché la misère. Et donc, au lieu d'être dans un modèle dans lequel on se dit attention, il y a une dérive, on fait attention, on réduit la dépense publique et dans le même temps, on engage des transformations qui sont facteurs d'économie. On n'a pas fait ça. Donc, tout d'un coup, on se retrouve avec 6,2% de déficit des marchés qui commencent à se demander si la France n'est pas aussi mensongère que ne l'a été la Grèce quand la Grèce a tout d'un coup annoncé que les déficits qu'elle avait étaient en vérité beaucoup plus profonds. C'est ça, le premier sujet. Et puis, le second, là, c'est le libéral qui parle, c'est que la politique de l'offre, elle ne marche que si et seulement si, dans le même temps, il y a une réduction de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Et en vérité, on a fait la politique de l'offre en augmentant massivement et en permanence la dépense publique. Et donc, dans ce cas-là, le système est bancal et ne tient pas. C'est ça, la leçon de l'ère Macron. Merci. Sous-titrage ST' 501